Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Jimmy Martin, cofondateur de Certifopac, certificateur Calliope, et on va parler pendant quelques minutes de la certification ou plutôt désormais du label Califormagri. Pourquoi ? Parce que c'est un label qui est intimement lié à la certification Calliope et que bien sûr tout ce qui touche à l'environnement de la certification Calliope, on a à coeur de pouvoir échanger, de pouvoir informer sur le sujet par rapport à tout ça. Donc l'objectif de cette vidéo en deux temps, ça va être déjà de faire un premier état des lieux, un premier aperçu sur la certification de Calliope, sur les chiffres clés, le nombre de certifiés par exemple, l'état des lieux aussi sur Califormagri, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, l'évolution réglementaire sur ce champ là depuis déjà quelques années, et puis enfin bien sûr on va faire un comparatif sur ces deux certifications de façon vraiment neutre et factuelle sans mettre en avant que ce soit Calliope ou Califormagri d'un côté, voilà. Alors par rapport à l'état des lieux, on a voulu reprendre vraiment précisément l'ensemble des chiffres clés du secteur, à savoir donc déjà le nombre d'organismes de formation déclarés sur le marché en France, donc qui s'élève quand même à presque 119 000 structures publiques ou privées début avril 2023, donc ce qui est quand même énorme, et ce risque, ce nombre pardon, risque risque d'augmenter encore, puisque vous l'avez vu avec le CPF, il y a une obligation que les sous-traitants doivent être certifiés Calliope, il y a encore pas mal de sous-traitants qui n'ont même pas de numéro de déclaration d'activité, donc on risque de voir encore une évolution peut-être dans les prochains mois, du moins courant 2023, par rapport à ce nombre. Autre point bien sûr très important, c'est le nombre de certifiés Calliope, qui s'élève bientôt à 44 000, 44 000 organismes certifiés Calliope, donc non, la baisse prévue après Datadoc n'a pas eu lieu, puisqu'on était à peu près 50 000 sur Datadoc en 2018, voire 2019, donc on est presque à ce niveau-là, donc en tout cas il y a un rattrapage par rapport à Datadoc, et donc c'est quand même très pertinent de le souligner ici. Ce qu'on remarque aussi, alors le rectangle est très léger, on aperçoit un très fin rouge, c'est un nombre d'à peu près 150, voilà 150, 155 pour être précis, d'éplevpas, donc d'établissements professionnels de la formation agricole, pour l'appeler au sens large, et donc ces 150 éplevpas, ces 150 établissements sont eux-mêmes concernés par une obligation spécifique, que l'on va voir ensemble. Donc voilà par rapport à ces chiffres, ils sont issus de la liste publique des centres de formation, que vous trouvez sur l'open data du ministère du travail, et du nombre d'éplevpas présents sur le site d'agro-orientation. Alors, on voulait faire en fait un état de délieu déjà par rapport au texte, au texte qui régisse un petit peu toute la partie qualifermagri, puisque vous allez le voir, c'est assez confus, et on parle à un moment donné de la même chose, mais pour deux dispositifs distincts. Donc, même nous, ça nous a aussi perturbés dans le cadre de notre préparation, dans le cadre de notre transmission d'informations, et donc on voulait vraiment que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc, on part de l'origine, l'origine, vous le savez, c'est la loi du 5 septembre 2018, la loi avenir professionnel, qui précise une obligation de certification qualité pour tous les dispensateurs de formation, donc quel que soit leur statut ou leur taille, du moment qu'ils souhaitent bénéficier des fonds de la formation professionnelle. Bon, ça, c'est le cadre. Alors après, on ne va pas revenir, mais il y a eu tout un arsenal réglementaire avec des arrêtés et des décrets qui datent de juin 2019, qui précise le référentiel qualité, en lien avec Calliopi, les modalités d'audit, les modalités d'accréditation des certificateurs, donc là-dessus, bon, c'est tout un pavé que les centres de formation certifiés Calliopi connaissent et leurs certificateurs également. Et puis, fin 2019, on a eu un arrêté qui, là, a concerné, en fait, l'ensemble des centres de formation, mais de l'enseignement agricole public. Donc là, c'est vraiment spécifique à cette cible-là. Et donc, ces éplèves pas, donc ça, c'était marqué comme ça, devaient être certifiés sur la base du référentiel engagement de service REF 132 Cali Formagri, donc le nom du référentiel, délivrés par AFNOR Certification. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est tombé fin 2019 pour les éplèves pas. Alors, ça a posé quand même plusieurs questionnements. Pourquoi une obligation spécifique sur ce marché-là et pas un autre ? Parce que, vous l'aurez compris, Calliopi se base sur un référentiel unique et l'objectif de Calliopi, c'était vraiment de rassembler un maximum de centres de formation sous cette coupe. Pourquoi un seul certificateur ? Parce que là, on était quand même dans un esprit de monopole, un petit peu de marché capté par un seul certificateur qui impose son fonctionnement, qui impose peut-être parfois un audit blanc, qui impose un tarif aussi, forcément, parce qu'il n'y a personne derrière pour concurrencer. Donc, ça pose quand même des questions par rapport au fonctionnement. Alors, l'arrêté du 19 novembre 2022 est du coup bienvenu puisqu'il abroge cet arrêté du 14 octobre 2019. Alors, nous, on n'a pas d'informations sur le sujet du pourquoi du commun, mais en tout cas, ce qu'on peut lire ici, c'est que cet arrêté de fin 2022, quand il dit qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre, ça veut tout simplement dire que, voilà, on arrête la certification selon le REF 132 d'AFNOR. Donc, ça ne veut pas dire qu'on l'arrête à l'instant T et qu'on l'oublie. Pourquoi ? Parce que la fin de l'article premier est très important puisqu'il est précisé que toutes les certifications qui ont été délivrées par AFNOR restent valables et doivent être reconduites jusqu'à leur terme. Donc, un Apple FPA qui a été certifié, par exemple, en 2020 ou en 2021, s'il a une surveillance à faire en 2022, en 2023 ou en 2023 et en 2024, il devra aller jusqu'au terme. Donc, il devra réaliser, voilà, s'il y a encore deux surveillances à faire, il devra faire les deux. S'il ne lui reste qu'une seule surveillance, il devra faire la dernière surveillance. Voilà, ça, c'est écrit. Alors, ça pose aussi une question, pourquoi on abroge et de l'autre côté, pourquoi on laisse conduire jusqu'au terme la certification ? Bon, voilà, ça, après, je ne rentre pas dans le sujet, mais en tout cas, voilà, c'est des pistes de questionnement sur ce marché. Donc, c'est le premier point. Donc, si je résume, si on résume par rapport à tout ça, donc d'octobre 2019 à novembre 2022, une obligation de certification spécifique pour les éplèves pas, délivrée uniquement par AFNOR. Fin de l'obligation, donc du coup, depuis cette date, mais les certifications existantes restent valables et doivent être conduites jusqu'à leur terme. Voilà. Et donc, ça, c'est les textes de loi. Vous allez sur les J-France et vous trouvez tous les éléments. Alors, on continue parce que ce n'est pas fini. Un mois après cette abrogation, vient quand même une bonne nouvelle pour la profession et pour le métier, puisque le 15 décembre 2022, France Compétence reconnaît officiellement comme instance de labellisation, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, le MASA. Donc, ça, voilà, c'est passé un petit peu inaperçu dans l'actualité, Centre Info ou ce genre de choses, dans les grands médias de la formation, ou du moins, ça a été communiqué, mais personne n'a trop compris ce qui se passait parce que finalement, la communication a été faite de sorte à ce que ce soit écrit, que ce soit le ministère qui délivre Cali Formagri, alors qu'un mois avant, on dit que Cali Formagri est abrogé. Et en fait, ce qu'il a fallu comprendre à ce moment-là, ce qui n'est pas très très clair au final, parce que, voilà, ça pose aussi des questions de droit des marques, de transmission de propriétés intellectuelles, de référentiels ou de marques ou de noms d'usages, mais en tout cas, le 15 décembre 2022, enterrine l'ancien Cali Formagri, donc DAFNOR, et donc officialise le nouveau Cali Formagri, donc qui est porté par le ministère au travers d'un référentiel de certification, donc créé le 15 décembre 2022, donc en version 1, et qui, voilà, qui vient, qui vient, qui vient, qui vient enrichir, qui vient compléter l'ancien référentiel, mais qui est propriété, du coup, du ministère. Donc ça, c'est pour le 15 décembre 2022, et puis on a aussi l'arrêté du 17 février 2023, alors là, qui vient aussi rebattre un petit peu les cartes, parce qu'on aurait pu se dire que ça aurait été un peu différent, mais en tout cas, il est écrit noir sur blanc ici, que les éplèves pas toujours doivent être certifiés, donc, sur la base du référentiel national qualité, donc le fameux RNQ, c'est le référentiel structurant qui est audité pour pouvoir ensuite prétendre à Caliopi, et bien là, on dit très clairement que l'EPLFPA peut choisir d'être certifié soit sur ce référentiel, donc soit demander Caliopi uniquement, ou alors peut choisir d'être audité sur la base du référentiel Cali-Formagri, donc nouvelle mouture, c'est-à-dire le référentiel du 15 décembre 2022. Donc, c'est aussi très intéressant cet arrêté, alors c'est aussi un petit peu surprenant, parce que d'un côté, on a le ministère qui est reconnu officiellement comme instance de labellisation, mais entre-temps, on vient préciser dans un arrêté, non, non, attention, c'est pas obligatoire, et on peut choisir entre Caliopi et Cali-Formagri. Voilà, donc c'est un petit peu pour faire l'état des lieux de l'actualité d'un point de vue réglementaire. Donc, si je résume toujours pareil, décembre 2022, nouveau label Cali-Formagri, à ne pas confondre avec le Cali-Formagri à fin 2019, ce nouveau label 2023, propriété du ministère, délivré selon les exigences du référentiel ayant le même nom, donc Cali-Formagri. Et donc, ce que j'ai dit, les Eplefpac qui peuvent choisir d'être certifiés Caliopi ou Cali-Formagri. Bon, voilà, donc quand on a compris ça déjà, ça enlève une bonne épine du pied, parce que je ne vous cache pas que ce n'était pas hyper clair, puisque les textes et même les articles de presse, les articles que l'on pouvait trouver de manière officielle sur Internet, sur tous les sites en lien avec le milieu de la formation agricole, ne mentionnaient pas encore, voilà, sur février en tout cas, toutes les informations en lien avec tout ça. Donc, c'est le cas dès aujourd'hui, donc il y a une mine d'or, une mine d'informations très complète sur le sujet et vous pourrez vous renseigner là-dessus. Je vous invite notamment à aller sur le site de Chlorophylle qui informe énormément sur le sujet. Alors, bien sûr, on n'aurait pas pu conclure cette partie sans faire un petit schéma. Voilà, donc 2018, bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, 2019, on va dire, l'épisode avec AFNOR, jusqu'à 2022 avec l'abrogation et dans le même temps, la création du label Cali Formagri par le ministère avec la récupération du référentiel. Voilà, donc ça, ça fait que l'on a ici toute la synthèse en lien avec ce marché et ce process. Alors, on va maintenant pouvoir, suite à cette chronologie et à cette présentation, on va pouvoir comparer, on va pouvoir affiner vraiment ce qui distingue Caliopi de Cali Formagri pour pouvoir avoir le maximum d'informations et décider en tout état de cause de ce qu'on fait après. Donc, déjà un premier comparatif sur des choses très simples, on va répondre à trois questions. Pourquoi ? Pour qui ? Et comment ? Alors, pourquoi Caliopi ? Déjà, c'est très simple. Pourquoi un centre de formation, un organisme de formation souhaite être audité selon le référentiel national qualité et obtenir Caliopi ? C'est tout simplement pour permettre à l'apprenant de faire appel à des fonds publics et mutualisés et de prouver la qualité du process certifié selon les exigences de tous les indicateurs applicables du référentiel qualité. Voilà. Sur un référentiel qualité qui est unique, ça veut dire qu'il s'applique à tous. Quand je dis tout à l'heure 43 000 organismes certifiés aujourd'hui en France, ces 43 000 certifiés ont été audités sur la base du même référentiel, à peu de choses près. Pourquoi Califorma Gris ? En fait, au final, Califorma Gris, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne font pas cavalier seul. En fait, ce label, c'est un peu une surcouche à Caliopi. C'est-à-dire que le label Califorma Gris, qu'il faut bien comprendre déjà de prime abord, c'est qu'il intègre tous les objectifs de Caliopi, il intègre toutes les exigences du référentiel national qualité et il va saupoudrer ça avec la singularité des Eplefpa, l'agriculture du vivant, les spécificités des établissements en la matière. Pourquoi ? Dans un objectif d'instaurer une confiance accrue avec une certification vraiment différenciante pour le secteur. Voilà. L'objectif aussi qui est mis en avant avec Califorma Gris dans le référentiel, c'est de faciliter aussi les transitions, d'améliorer la capacité d'anticipation des Eplefpa au regard d'indicateurs qui vont plus loin que Caliopi. Alors, à qui s'adresse Caliopi ? Finalement, à tous les OPAQ, à tous les opérateurs d'action concourant au développement des compétences. Donc, ça veut dire en fait à toutes les structures qui disposent d'un numéro de déclaration d'activité. Donc, quand on a vu tout à l'heure les 118 000 structures avec un numéro de déclaration d'activité, 43 000 sont certifiés Caliopi. Voilà. Ici, vous avez tout le panel. Qui peut prétendre à Califorma Gris ? Uniquement, bien sûr, les établissements publics qui relèvent de la formation agricole et agroalimentaire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de bien distinguer les deux et de bien comprendre que ce n'est pas deux dispositifs à part. Alors, en fait, l'un vient se superposer à l'autre. Donc, Califorma Gris vient ajouter une couche d'exigence, une couche d'engagement supplémentaire sur ce qui est demandé déjà sur Caliopi. Et donc, le comment, c'est aussi très important. Ce n'était pas forcément le cas avec l'ancien certificat AFNOR parce que c'était des modalités qui étaient un petit peu distinctes. Il y avait deux audits de surveillance dans le cycle. Là, c'est très clair. En fait, les modalités d'audit, que ce soit Caliopi ou Califorma Gris, elles sont dans le respect strict des textes et des réglementations de juin 2019, à savoir l'arrêté des modalités d'audit du référentiel national. Donc, on va avoir le même calcul de la durée d'audit, les mêmes catégories d'actions, les mêmes catégories à certifier et donc à auditer, donc formation continue, bilan de compétences, VAE et formation par apprentissage. Et donc, en fait, au final, c'est le même process, les mêmes modalités d'audit, sur site, à distance, pour la surveillance et si elle a. Mais par contre, c'est le référentiel audité qui va changer. Voilà. Donc, l'un, Caliopi aura son référentiel national qualité et Califorma Gris aura son référentiel Califorma Gris. Voilà. Deuxième comparatif. Là, on rentre vraiment dans le détail de chaque référentiel. Alors, bien sûr, quand je dis dans le détail, c'est plutôt, en fait, on va décliner quelles sont les dispositions réglementaires pour chaque et présenter dans les grandes lignes les définitions, en faisant quand même un focus, bien sûr, sur le référentiel Califorma Gris. Donc, les dispositions réglementaires pour le RNQ, vous les connaissez. Les décrets et les arrêtés de juin 2019, on a mis les liens ici. Vous avez le guide de lecture du référentiel qualité aussi, qui est public, que l'on peut télécharger directement sur le site du ministère du Travail. Et en parallèle de ça, vous avez également le référentiel Califorma Gris que vous pouvez retrouver sur le site chlorophylle.fr. Alors, à l'époque de cette vidéo, on est en version 1 du 15 décembre 2022, mais bien sûr, après, libre à chaque établissement de se renseigner sur la version en vigueur lors de sa demande. Donc, ce référentiel Califorma Gris, on peut en parler. Il est fortement inspiré du RNQ, mais bien sûr, il intègre les spécificités de l'enseignement agricole. On va avoir 7 engagements qui vont être déclinés en 29 sous-engagement et 2 dispositions qui vont être déclinées en 9 sous-dispositions. Ce qui est plutôt intéressant, c'est en fait de comprendre que le RNQ, on est plutôt sur un audit process qui est décliné en 3 parties. On a une partie très opérationnelle sur l'ingénierie pédagogique avec des critères en lien avec l'analyse du besoin, la définition des objectifs, le contenu, l'évaluation de la prestation. On a une partie, mais vraiment assez timide sur les éléments de veille, l'amélioration continue, le traitement d'insatisfaction, donc plutôt quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la direction, à du management, mais c'est vraiment quand même très léger. Et puis, on a aussi certains indicateurs qui consistent en fait à vérifier toute la partie ressources, donc ressources humaines, ressources matérielles, techniques, logistiques, les locaux, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment les 3 pans-clés du référentiel national qualité. Dans le référentiel Califamagri, il y a vraiment 2 choses qui se distinguent et qui sont très intéressantes. Il y a toute une partie sur le management. Donc, le management, voilà comment on définit la stratégie de l'établissement, stratégie interne, stratégie externe, les ressources humaines, la gestion administrative. Et puis, on a aussi tout un socle qui vient en plus sur les dispositions de suivi et de pilotage du respect des engagements. Chose qu'on n'a pas forcément sur Calliope. Calliope, c'est est-ce que j'ai une démarche d'amélioration continue ? Comment je prouve que j'ai une démarche d'amélioration continue ? Point. Il n'y a pas d'objectif. On ne crée pas d'objectif, on ne s'engage en rien. Du moment qu'on respecte le process et l'indicateur, j'ai envie de dire c'est bon, c'est conforme. On est sur un audit de conformité. Ici, voilà, ici ça va quand même bien plus loin. Et donc, ça met en avant quand même, d'un point de vue qualitatif, il faut reconnaître ça, ça met en avant des dispositions qui permettent d'assurer, le fait que l'EPLEFPA va plus loin dans sa démarche qualité plutôt que dans le référentiel national qualité. Alors j'ai presque terminé, il me reste encore deux comparatifs. Donc le dernier comparatif, c'est déjà pour bien comprendre qui délivre quoi. Qui délivre quoi ? Alors ça là-dessus, il faut bien faire attention parce qu'on rentre dans du jargon de certificateur, de labellisateur, c'est un petit peu compliqué. Donc en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui délivre Caliopi selon le référentiel national qualité ? Il s'agit toujours d'un certificateur, donc un organisme certificateur, comme Certifopac, qui est en cours ou accrédité par le COFRAC. Donc le COFRAC, c'est le comité français d'accréditation, donc il y a toute une procédure pour être accrédité par le COFRAC. Tous les certificateurs Caliopi sont présents sur la liste publique du ministère du Travail qui est à jour quotidiennement. Ces certificateurs délivrent uniquement Caliopi et le droit d'usage de la marque. Donc on est sur un marché libre et concurrentiel, il y a à peu près une trentaine d'acteurs, maintenant je crois qu'on est, on doit être à 35 en avril 2023, on doit être à 35 acteurs, des très gros acteurs, on va avoir des très très gros acteurs historiques et des acteurs plus petits, spécialisés, comme Certifopac, comme son nom l'indique, on est spécialisé sur Caliopi. Alors bien sûr, ce marché du référentiel national qualité de Caliopi, il s'adresse au final à tous ceux qui veulent accéder au financement public, donc OPCO, CPF ou autres. Si on passe maintenant à Califormagri, qui peut la délivrer ? Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un certificateur lambda, ce n'est pas... Là, à l'instant T, pour le nouveau label 2023 en tout cas, c'est le ministère de l'agriculture qui a été reconnu en tant qu'instance de labellisation, on en a parlé juste avant, depuis décembre 2022. Et donc, la grande particularité, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'un établissement qui choisit Califormagri, se verra remettre un label de conformité, un document officiel pour dire, voilà, je suis labellisé Califormagri, et en plus, se verra donner l'usage du droit de marque Caliopi, ce qui est quand même très intéressant, puisque c'est un petit peu comme si on était sur un modèle de double certification. Voilà, en fait, vous avez deux certifications pour le prix d'une. Voilà, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner. Par contre, on peut quand même préciser ce point-là, c'est la troisième ligne par rapport à l'obligation. Caliopi est obligatoire si on souhaite accéder au financement public. Par contre, Califormagri, dixit l'arrêté de février 2023, il n'y a pas d'obligation. Alors après, on verra comment la communication et la politique interne du ministère fait en sorte que les éplèves pas, je dirais, s'orientent vraiment davantage sur Califormagri, peut-être liés à des appels d'offres ou à des informations plus importantes sur le sujet, mais en tout cas, à l'instant T, les textes reconnaissent ce choix libre et consenti entre les deux. Quoi qu'il arrive, quel que soit le référentiel, le cycle de certification est le même. Donc, audit initial qui fait avec une décision initiale de certification. Donc là, vous avez une durée de validité qui démarre, 2-3 ans. Dans cette fenêtre de tir, vous avez un audit de surveillance à réaliser, donc 8 mois pour le faire entre 14 et 22 mois, suivant la date de décision de certification. Et puis un audit de renouvellement à faire avant la fin de validité du cycle. Voilà. Alors, on a eu la question par mail récemment de savoir si quelqu'un qui s'engage, en fait un établissement qui s'engage dans le Califormagri 2023, donc il va devoir passer à un audit initial. Donc plutôt, alors ça va commencer fin 2023, fin 2023, voire peut-être même début 2024. Mais en tout cas, il devra, rappelez-vous, se conformer aux exigences en lien avec son actuel certificat, donc avec AFNOR, et donc procéder aux surveillances, s'il y en a. Voilà. Alors après, je ne vais pas débattre sur l'intérêt ou pas, mais en tout cas, c'est un point à prendre en compte. Alors, pour terminer, les avantages, vous l'avez vu, en fait, ils sont communs, que ce soit pour le référentiel national qualité ou pour Califormagri. Bien sûr, Caliopi, en fait, mais Caliopi, ça vaut finalement dans les deux cas. C'est une marque connue par le public et de plus en plus connue, que ce soit par le bénéficiaire direct, par les financeurs ou par les entreprises. C'est une certification qui est commune à tous les opaques, dans un marché de certification concurrentiel, avec donc un choix libre et consenti du certificateur, et donc du certificateur accrédité par le COFRAC. Le gros avantage du référentiel Califormagri, il faut le reconnaître, c'est la double reconnaissance, la double certification, puisque le label vous donne l'équivalence Caliopi et donc le droit d'usage de la marque Caliopi, sur le site internet ou ce genre de choses. Et donc, bien sûr, c'est aussi un label spécifique qui reconnaît l'expertise du milieu agricole et donc on aurait tort de s'en priver quand on a tout un dispositif comme ça spécifique sur le sujet. Donc, j'en ai terminé, vraiment, cette vidéo avait pour objet de faire un état des lieux, un aperçu sur les deux dispositifs. En tout cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet ou sur les éléments, donc notamment Caliopi, n'hésitez pas à prendre attache avec nos services. Et puis, sur la partie Califormagri, on vous recommande ce qu'on avait dit sur la partie chlorophylle, chlorophylle.fr, avec toutes les informations qui sont présentes sur ce site. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre représentation. Merci. 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 Merci.